La grande salle du lycée Kinga Sani dans la commune de Kimban Tseke a servi de cadre la cérémonie réunissant les jeunes filles et femmes à marge de la journée internationale de la jeune fille. Plusieurs femmes dont la majorité est constituée des femmes évoluant dans le secteur technique notamment la topographie, l'ingénierie, l'architecture ainsi que celles évoluant dans le secteur artistique étaient venues encourager les jeunes filles à embrasser les filières techniques non seulement aux humanités mais aussi au niveau universitaire pour consolider la parité entre hommes et femmes dans les milieux professionnels. Je suis très intéressante pour l'égalité du sexe et j'ai toujours dit que pour qu'on arrive à bouger les choses, sérieusement il faut commencer à la base, c'est-à-dire qu'il faut parler aux enfants et pour moi c'était une occasion d'encore parler aux enfants, de les ventiler, de les pousser à embrasser aussi l'architecture. C'est ma propre structure en fait qui milite pour les droits des femmes. Dans l'association des femmes achètent du Congo, nous faisons beaucoup de descente dans les écoles pour parler justement aux jeunes filles de l'architecture et les pousser justement à embrasser cette profession. Et même dans ma propre SB, mille et un espoir, pour les droits des femmes, nous rencontrons souvent les jeunes, en tout cas nous parlons aux jeunes, là c'est aux jeunes filles, aux jeunes garçons, nous leur parlons de l'égalité du sexe et de la maximité positive. En tout cas c'est quelque chose de plus important, elles doivent intérioriser le fait que c'est elles qui vont gérer ce pays. En fait, les femmes ne sont pas appelées à être que derrière les hommes. Il y a une possibilité que la femme soit aussi supérieure ou égale à l'homme. Ça dépend de la compétence de la femme. Aujourd'hui les femmes compétentes, elles sont nombreuses. Alors une femme qui a la tête sur ses épaules, une femme un talent bien battu, est capable de prendre certains élans plus que certains hommes. Alors il faudra laisser la chance aux femmes d'émerger, il faudra plutôt aux hommes d'accompagner les femmes. C'est pourquoi nous, nous accompagnons les femmes. Nous avons porté les choix sur les élèves parce que c'est l'avenir de demain. Nous avons constaté que les filles ont besoin de l'information. Partout où nous passons dans des écoles, nous avons remarqué une petite ignorance. Parfois, il n'y a pas que les enseignants et les parents qui doivent former ou former les élèves, il y a aussi la société, il y a aussi la communauté. Alors nous, dans des ONG, étant le membre de la société civile, nous avons voulu passer ces messages auprès des filles. Nous avons voulu passer une journée à l'occasion de cette journée, qui est l'air d'ailleurs, pour échanger. D'où d'ailleurs, on n'a pas appelé ça une conférence comme toutes les autres conférences. On a dit conférence éducative. Le thème qui a été choisi, on s'est dit, filles éduquées d'aujourd'hui, femmes lidères de demain. Donc on ne pouvait que choisir les filles, on ne pouvait que choisir des élèves. Nous sommes là, nous sommes Cali Ladies Foundation for Excellence, Calphi en sigle. Nous avons certes des partenaires qui vont peut-être eux-mêmes s'exprimer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avions choisi, comme intervenant, que les femmes qui émergent dans les domaines masculins. On a eu des ingénieurs civils, on a eu des ingénieurs en mécanique, robotique, on a eu des architectes. C'est vrai, il y a eu un monsieur qui a parlé de l'entrepreneur parce qu'on doit faire l'égalité des genres. Mais vraiment, notre souhait était, c'est de partager le message comme quoi il n'y a pas que les hommes qui peuvent faire ceci et les femmes ne peuvent pas. Filles éduquées, femmes lidères de demain, voilà le thème principal de cette journée de sensibilisation qui a été organisée à la grande satisfaction des jeunes filles et différentes organisations de la société civile qui ont reçu les encouragements du ministère du genre, famille et de l'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada